Les gens ne sont pas de failles à la maison de personne. C'est vrai? Ils ne sont pas de failles. Je l'ai dit et on l'a fait. On a porté une plainte après avoir fait le bilan. Ce bilan, en bonne et due forme, a été porté une plainte. On l'a introduit partout parce que c'était extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Je n'ai pas de failles à l'EGSS. Mais je pense que Maric Falle, de l'EGSS, si elle entend, c'est la même chose qu'elle m'a dit. Parce qu'il n'a pas d'accord. Il n'a pas d'accord. Je n'ai pas d'accord parce que je n'ai pas d'EGSS. Mais si je n'ai pas d'EGSS, il est évident que je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Je suis un avocat. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Mais avant ça, pour être dans les règles, notre camarade, notre collègue est mal en pointe. Je n'ai pas d'accord. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai pris en charge. J'ai pris un dossier en bonne et due forme. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Mais je suis dans un état d'excitation. Il n'y a pas d'accord. Mais je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est une violence. Et une bassesse. C'est incroyable. Parce qu'on est là. Quand on est là, il n'y a pas d'accord. 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 C'est des lâches. C'est des lâches. Il n'y a pas d'accord. 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 C'est des lâches. Je le dis. Et le combat, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ce qui est aussi, c'est que l'on ne peut pas imaginer que l'on ne peut pas être à l'université. Donc, il y a un cumul des heures perdues par les étudiants. Parce que personne ne l'a pas. Moi, personne ne l'a pas. On a assumé. On n'en fait pas un esprit. Comme disait l'autre, on n'en fait pas ça. Donc, il n'y a pas d'accord. On doit être d'accord. Parce que nous devions le faire. Dernièrement, j'ai une autorité de recevoir. Dans un autre cadre, je lui ai dit la même chose. Il s'agit du docteur Chakanté pour ne pas le cacher. Parce que je suis aussi le président de l'éducation pour tous. Donc, dans le cadre de facilitation pour le suivi des accords des autres ordres d'enseignement, il nous avait appelé il y a huit jours pour nous demander l'éducation plus aussi la situation sociale. Et je l'ai même félicité de nous avoir interpellé pour ça aussi. C'est ça que je lui ai dit. On ne l'enferme pas. On ne peut pas enfermer un esprit. Autant le gouvernement peut avoir des paramètres qu'on ne les maîtrise pas pour ajuster ou non. Autant le peuple aussi a le droit de résister. C'est comme un équilibre chimique. Le gouvernement va dans un sens pour une réaction. Le peuple va dans l'autre sens. Et à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Un équilibre dynamique. Mais il ne s'agit pas d'essayer de bloquer l'équipe. Parce qu'en fait, c'est la loi de Le Chatelier qui s'applique. Ça dit que les populations vont réagir plus violemment que ça. Et c'est ça la vérité. Donc, le président Baguistal doit revenir à la raison. Il doit revenir à la raison. C'est la même chose pour les journalistes qui ont été violentés. On est en train d'être dans une dérive totalitaire et fasciste. dans ces pays-là. Et c'est dangereux. Le président Baguistal n'est pas attention. Il n'est pas attention qu'il n'écoute pas cette cassandre-là qui était là qui l'a insulté il n'y a pas longtemps et qui aujourd'hui lui demande de mater le peuple. Maguistal ne peut pas mater le peuple debout. Un tyran, il est fort seulement parce que les autres le restent faires. Aucun tyran n'est fort. On sait ça. Et nous, on n'a jamais eu peur de notre vie. Il faut nous le dire. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut se manifester le 23 juin parce qu'il n'y a pas de même pas. C'est comme ça. On a dit qu'il faut aller et on s'en va. Il faut aller. Il faut aller. Il n'y a pas de même pas. 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 Mais pourquoi on arrête les Indiens? Parce qu'ils ont des représentés. C'est l'occasion de demander sur la libération de Guy Mathieu Saget. On ne peut pas aussi vous mettre là-bas pour des raisons fallacieuses mais pour les mêmes. En tout cas, toutes choses égales comme on dit. On vous libère. Nous, on est fiers parce qu'en tant qu'université notre combat, c'était ça qu'on n'enferme pas un universitaire. Mais... Voilà. Donc, on ne peut pas on ne peut pas accepter qu'on garde d'autres pour les mêmes raisons parce qu'on a libéré. C'est vrai. On a libéré. On en est fiers. Parce que c'est notre collègue. Nous sommes assez débattis pour notre collègue aussi. Il faut dire la vérité. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas accepter cela. Mais pour autant, nous nous battons pour la liberté de tout le monde. Et le congrès, le congrès, c'est l'avant-dernier congrès. D'ailleurs, le CES l'a écrit que le CES doit de plus en plus maintenant se prononcer pour les libertés et toutes les questions démocratiques qui interpellent et qui intéressent le peuple sur le peuple qui souffre laborieusement dans ces pays-là. dans ces pays-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...